bonjour bonsoir et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo où on va parler de no place like home alors on va partir sur une découverte est peut-être un let's play parce que j'ai déjà vu un petit peu ce que je nous réservé et ça a l'air sympathique alors hop on va commencer ici jouer on va être en mode aventure donc on va être dans un monde où tout le monde a fui la terre suite à la pollution et où on va devoir gérer sa ferme et d'autres choses voilà on est ici tab on a accès à la quête à l'inventaire à la carte à collectionner aux réussites parce que vous voyez à différentes réussites avec les cultures les ressources les robots ennemis et lama les explorations trésors et corneus et la cuisine bon si on clique dessus on voit un petit peu tout ce qu'il faut faire d'accord donc c'est quand même pas mal hein on a des pommes 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 des pommes maniers différentes choses à faire allez on va faire le tuto on aspire les déchets ça va nous faire des ressources pour commencer on va quand même passer par la phase tuto on va devoir améliorer la foreuse alors je joue au clavier alors que je sais que le jeu est disponible à la manette pour ceux qui n'ont pas forcément de manette vous savez bien sur mes découvertes j'essaye de faire plaisir un maximum de monde alors là on appuie sur 2 ok on va prendre de l'eau et là ça nous explique comment arroser ok on peut arroser les plantes tous les jours là on va ramasser des pommes de terre d'ici on peut transformer les déchets ça va relativement vite on prend les pièces qu'il y a dedans là ça va être les pommes de terre ok bon on est vraiment sur la base là on les met en conserve ok là ça nous dit comment apprendre le poulet le poulet allié ok j'aimerais voir comment je le tourne j'ai pas vu comment le tourner bon faudra que je cherche à comment le tourner voilà là il faut que je dresse les poules ça a pas l'air super au niveau de la hitbox pour récupérer les objets ok on récupère les objets qui sont là sur le côté ok il y a des boutons on prend le coffre bon on va quand même tout ramasser au cas où on en aurait besoin et c'est pas mal pour détruire ok ça c'est fait ok R pour ramasser on va prendre toutes les graines là on peut monter et on passe à la zone suivante bon jusque là le jeu est assez sympathique graphiquement il est sympa franchement moi j'aime bien ok on peut lui parler madame je vous salue bien bas tu parles toi ne soyez pas si surprise grand dieu la langue humaine n'est point chose difficile qu'un poulet ne puisse l'apprendre et comment tu t'appelles je me nomme Cornelius brave héros de cette ère et défenseur de la veuve et de l'orphelin mais vous êtes un poulet voilà qui est fort observez madame il se trouve qu'en effet je suis un poulet cela étant je vous conjure encore une fois de ne point sembler si surprise c'est la chose bien banale vous savez pardon mais quand même extraordinaire ce qu'il est c'est que cela vous surprenne encore si je puis me permettre je crains que vous n'ayez point lu le chapitre approprié dans l'agriculture pour les nuls je vous remettrai volontiers cet ouvrage hélas je l'ai perdu cela étant il doit se trouver dans les parages pourriez-vous mieux le trouver on ne peut laisser un tel chef d'oeuvre au rebut n'est-ce pas ok donc voilà on doit récupérer le bouquin et là vous avez vu j'ai perdu tout ce que j'avais ramassé précédemment donc on a nettoyé la zone est-ce que c'est la base de notre ferme je crois donc on est parti pour une session de nettoyage ok là on n'a rien on va ramasser les coffres bon il faut que je trouve le bouquin où est-ce qu'il aurait pu le mettre je pense que ça va être notre ferme ici donc on fait de la place ici autour on va voir un petit peu ce qu'on a comme objet ici parce que vous voyez que j'ai des ateliers là sur le côté donc ici un premier atelier qui va m'expliquer le recycleur, les différentes pièces, stérilisateur préparer des plats le coffre que je peux déjà fabriquer la centrale solaire pour les animaux, le poulallier porcherie, étable et ça c'est toutes les améliorations maison pour robocube la niche la maison pour chat la maison pour raton laveur en agriculture, l'arroseur automatique la ruche, la machine à mayonnaise confiturier le puits la maison pour souris le métier à tisser les pots du désert faire pousser les bouissons du désert ok les parcelles le pressoir et en amélioration il va falloir aller voir Rodolphe ok alors ici c'est tout ce qui est déco ok là c'est le recycleur on va déjà y mettre les déchets vous voyez que ça va beaucoup moins vite la conserve et là on récupère des objets ok vous voyez que tout ça on n'a toujours pas ou alors le voilà le livre voilà on a le livre on va aller voir j'ai trouvé ce livre dans les déchets elle s'avoue hurrah c'est bien mon ouvrage tout au moins la partie qui importe bien désormais voilà prête pour votre quête ma quête il se trouve que j'ai quantité de choses à faire étant rien moins que héros de ses terres et défenseur de la veuve et de l'orphelin et puisque votre aïeul n'est plus là pour s'occuper de la ferme comme il l'a toujours fait la tâche vous en incompe désormais vous avez connu mon grand-père vous savez où il est j'essaye de le trouver justement et qu'est-ce qui s'est passé ici certes je le connais et j'aimerais vous entretenir à son sujet hélas je ne le puis du moins pas avant de m'assurer que mes frères et soeurs seront choyés comme il se doit en mon absence je vois que voulez-vous que je fasse comme vous n'aurez pas manqué de le lire dans mon excellent ouvrage il vous faut créer un environnement adéquat au mien leur construire un poule allié vous liez d'amitié avec quelques-uns de mes compagnons en leur offrant de délicieuses pommes de terre puis en bâtissant une cuisine pour qu'ensuite ils soient nourris décemment ok donc construire un poule allié et se lier d'amitié avec 5 poules ok bon ben on va devoir faire de la place donc on est parti on va nettoyer le poule allié je vais le mettre dans un coin bien sûr et ça m'a l'air pas mal ce coin-ci je sais pas si c'est grand ou pas on va voir en attendant je ramasse allez nettoyons tout ça on a un robot qui fout le camp on est pas agressif ce qui est très bien ce qui m'arrange allez tout le coin ici sera nettoyé on regardera ce qu'il nous faut pour faire le poule allié c'est une montagne d'ordures alors dans les autres jeux du type on doit couper des plantes casser des cailloux donc ça change un petit peu allez on va quand même essayer de tout nettoyer dans cette vidéo on est à 13 minutes ça va au moins la zone sera clean pour la suite parce que je pense qu'on va avoir droit à plusieurs épisodes bon là on a deux loups ce qui est très bien parce que j'en ai besoin pour mes cultures je sais pas combien de jours il faut pour que ça pousse ces cultures je ne sais pas si le temps est vraiment limité ou pas pour faire des quêtes ventilateur peut servir de décoration ok allez on termine avec la zone ici puis on va aller voir pour le poule allié j'ai vu que j'avais un jardin là-bas dans le coin donc on va y aller voir si on peut déjà choper des pommes de terre ou en replanter en tout cas et après il va falloir trouver les poules allez à moi tous les déchets allez on plante tout ce qu'on a on a combien de parcelles on a combien de parcelles du coup je ne le vois plus ok hop c'est par 500 ok donc ça c'est plus embêtant je ne peux pas les arroser alors je confirme que c'est un peu galère pour arroser on a vu qu'il y avait de l'eau ici encore toute une zone là-bas il faut d'abord le poule allié ok bon pour le poule allié qu'est-ce qu'il me faut animaux poule allié hop je peux le fabriquer bon on a dit qu'on allait le mettre dans ce coin-ci le poule allié ce qui m'embête c'est qu'il y a un autorun est-ce que je peux supprimer l'autorun déplacer le bâtiment c'est R course automatique on va le mettre sur quoi on va le mettre là-dessus on peut pas le faire tourner le bâtiment bon il y a un truc que j'avais pas vu à mon avis parce que voilà la mallette de la souris ne fonctionne pas bon c'est pas grave on a un poule allié c'est ce qui compte donc ça je peux pas l'attaquer et on va aller parler à nos poules on peut leur donner un nom oh sympa bon mais j'ai plus de pommes de terre donc on va nettoyer les zones on va peut-être en retrouver des pommes de terre ou alors va falloir attendre le lendemain que ça pousse on se dégraine de pommes de terre on en a le lama ça on a vu que c'était quelque chose qu'on allait pouvoir faire par la suite on l'avait vu dans les objectifs donc voilà on a quasiment terminé notre zone ici et là qu'est-ce qu'il me demande c'est quoi ça bout de tissu ok gland permet de nourrir les oiseaux et de remplacer les arbres toxiques en plantant des chaînes ok on a encore des parcelles ça me fait penser que je vais aller ici on recycle on se rechoppe des pommes de terre ça c'est fait on termine le nettoyage on va aller voir un peu plus loin ce qu'on peut y trouver bon je n'ai plus de pommes de terre sur moi il n'y a rien récolté ici non et là on voit qu'il va y avoir une autre zone ok au moins on a nettoyé la première zone on va aller voir la suite ah une poule là-bas et du déchet on en a c'est quoi ça je suis descendu dans les égouts ok je n'ai pas les ressources suffisantes que pour casser ça mais ça n'empêche que je peux prendre il faut améliorer la forus ok donc dans l'état actuel des choux je ne peux pas l'améliorer donc je reviendrai plus tard dans les égouts lorsque ma forus pourrait être améliorée une plume je vous prie de m'excuser on refait plein d'eau tant qu'on est là alors est-ce que je peux traverser à la nage ou pas je ne peux pas traverser à la nage donc je suis obligé de passer par ici et où vais-je arriver sachant que logiquement on a nettoyé toute la zone qui avait près de chez nous donc toute la première zone a été nettoyée et on n'a pas encore regardez la carte site de voyage rapide débloqué village pour utiliser le voyage rapide c'est que ce n'est un site dans l'onglet carte du journal donc on est où ? alors carte générale regardez toutes les zones j'irais qu'on est ici ça c'est la carte de la zone le village et des déchets on veut tu on voit là c'est vraiment la ressource principale c'est le déchet ici peut-être de nouveaux plans en tout cas la capacité d'améliorer ma foreuse ce serait pas mal ok là il me faut l'établi ça alors c'est bien toi la gamine de Maxime et Louise c'est ça ? c'est moi Hélène bon ça me rassure au moins je n'ai pas encore perdu la boule ce que t'as grandi je me rappelle quand t'étais petite tu sautais partout mais alors partout et tout le temps j'ai jamais réussi à comprendre comment tu faisais pour avoir autant d'énergie qu'est-ce qui s'est passé ici ? t'as vu papy ? pas si vite Hilda je vais te dire ce que je sais mais avant que tu partes à la recherche de ton grand-père on a besoin de ton aide maintenant que t'es une adulte responsable et que la vie de la ferme n'a plus de secret pour toi tu vas pouvoir nous aider on a grand besoin de toi tu sais d'ailleurs ton super aspirateur il pourrait bien nous servir à nous aussi après tout c'est le moins que tu puisses faire après tout le cher ivari t'a fait ici t'aider comment ? qu'est-ce que j'ai fait ? la vie à la ferme c'est pas des vacances tu le sais Maxime t'a sûrement montré tout ce qu'il faut se coltiner pour s'en occuper j'ai pas raison maintenant que tu peux te planquer dans les jupons de Maxime que tu ne peux plus te planquer dans les jupons de Maxime je peux enfin te dire ma façon de penser sur les outils que tu m'as esquinté et tous les poulets que t'as fait fuir de ma ferme quand t'essayais les machines délirantes de ton grand-père puisqu'on en parle t'as pas appris qu'on maquille pas les volailles ? quoi ? les poulets ? blush tu sais combien de temps il faut pour les démaquiller et comment c'est pénible de les empêcher de se retartiner à figure une fois qu'ils s'y sont habitués bref avant que je te dise quoi que ce soit sur Maxime et ses pérégrinations tu vas devoir t'occuper de sa ferme et te charger de quelques menus travaux pour prouver qu'on peut te prendre au sérieux je vois qu'est-ce que je dois faire tu vas devoir me prouver que tu sais bien t'occuper des poulets et qu'ils t'en veulent pas quant à savoir comment tu vas faire à toi de te débrouiller trouver marque ok tu vas devoir me prouver qu'les poulets tac tac ok ramenez la preuve que vous êtes l'ami des poulets à Marc le marchand ok bon ici qu'est-ce qu'on peut faire on peut acheter des procédés stérilisateur ok ça recycleur amélioré il faut des plats cuisinés que je n'ai pas donc là le stérilisateur il faut des plats cuisinés que je n'ai pas donc oui ça va vraiment être des plats cuisinés à chaque fois ok on doit pouvoir ouvrir cette porte depuis l'autre côté il faut pouvoir y accéder et là je ne peux pas y accéder en passant par là parce que je n'ai pas amélioré les coffres cachés les coffres cachés matériaux recyclés gravats ok ok on revient dans la première zone et on va bientôt stopper cette première vidéo parce que de toute manière il fait nuit donc on va aller se coucher et je vais passer dans la zone suivante pour la prochaine vidéo donc on vient ici encore et mais il ne manque plus que les bouteilles d'urine et c'est parfait franchement ils sont dégueulasses coucou ma chérie j'ignore tu as décidé de répondre favorablement à ma demande mais si c'est le cas tu liras ces lignes je me réjouis que tu sois arrivé ici sans encombre et m'excuse de ne pas être là moi même pour t'accueillir je dois encore être en train d'essayer d'accomplir ma mission mais j'espère revenir très vite promets moi une chose si je ne reviens pas d'ici à deux semaines quitte la ferme immédiatement et saute dans la prochaine navette en partance pour mars sans te poser de questions je t'expliquerai tout la prochaine fois quand on se verra c'est d'accord si tu as besoin de quoi que ce soit va trouver Marc c'est un vieux copain il tient le magasin du coin il pourra certainement t'aider en revanche avant d'aller le voir fabrique quelques bocaux à l'aide du stérilisateur les bocaux sont une sorte de nouvelle monnaie qu'on utilise sur terre tu trouveras la machine à droite en sortant de la cabane en attendant fais attention à toi et occupe toi bien de notre ferme je t'ai laissé quelques instructions sur la façon dont tout fonctionne tu les trouveras disséminés aux quatre coins de la ferme j'espère qu'on t'a remis une fourreuse sur la navette parce qu'elle te sera utile tu verras je te fais des bécos ma chérie à bientôt papy ok et donc voilà on va sauvegarder et c'est ici que va s'arrêter la première vidéo sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine bisous bisous au revoir abonnez-vous